Merci Monsieur le Maire. La valorisation du patrimoine architectural du XXe siècle est l'une des priorités de l'allée des Indiers de Blanche. L'architecture fait pleinement partie de son autorité. En effet, notre égule a vu le passage d'architectes de renommée pour la reconstruction de la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Pour faire un rapide réveillement de cette histoire architecturale, c'est tout d'abord un architecte lorrain du XVIIIe siècle, Jean-Michel Carbonin, qui a participé à la reconstruction des Indiers de Blanche après l'incendie de 1757. Nous lui devons aussi notre palais épiscopal. Ensuite, la reconstruction de la ville dévastée par la guerre en 1944 a été l'occasion pour l'architecte Le Corbusier de concevoir un plan d'urbanisme général de la ville, particulièrement en rupture avec l'organisation de l'espace urbain tel qu'il existait avant la guerre. Comme tout le monde le sait, ce projet n'a pas abouti. Chaque entrée architecte opaniste en chef de la reconstruction avait réalisé les plans de la reconstruction des Indiers de Blanche. Cependant, en récent de la pression politique et médiatique en faveur de l'intervention de Le Corbusier, il a démissionné en 1945. C'est l'architecte Paul Malot qui a finalement mis à l'exécution les plans déjà contrés. Nombreux sont des amateurs à récréter l'abandon du pocher confié à Le Corbusier. Néanmoins, l'industriel Jean-Jacques Dubal a confié la reconstruction de son usine à son ami Le Corbusier. Parmi les grands noms liés à l'architecture, il faut également citer Jean Prouvé. La maison du docteur Grotier, située à Saint-Débauche, est classée monument historique. Depuis décembre 2015, le centre-ville du côté de la rive droite bénéficie du label patrimoine du XXe siècle. Et depuis 2016, l'usine Claude Dubal est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En France, il existe 38 sites inscrits à l'UNESCO, mais sont rares dans le Grand Est. Dans le cadre du dépôt par la France en nombre de 5 autres pays, l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Japon et la Suisse, du premier dossier des candidatures pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial des œuvres et de Le Corbusier en 2009, il était nécessaire de mobiliser les acteurs locaux. Donc, l'association des sites Le Corbusier a été créée. Afin de valoriser et de promouvoir l'œuvre de Le Corbusier, une première convention pluriannuelle d'objectif 2013-2016 avait été signée entre la Ville et l'association des sites Le Corbusier. A ce jour, l'inscription de l'œuvre et de Le Corbusier à l'UNESCO est actée. Mais il convient de la valoriser et de la promouvoir. Les membres de l'association ont exprimé la volonté de la renouveler et de la mettre à jour avec comme objectif. La valorisation de l'inscription de l'œuvre architecturale et Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et le suivi statistique de la fréquentation sur chaque site inscrit et non inscrit. L'élaboration et le dépôt d'une seconde candidature le 30 septembre 2018 auprès du Conseil de l'Europe dans le cadre des itinéraires culturels européens. La coordination des initiatives locales autour du patrimoine Le Corbusier et diffusion de celles-ci à travers le portail Internet dédié et redynamisation du site Internet de l'association Le Corbusier avec un renforcement de la mise en raison des sites Internet, des sites inscrits et non inscrits. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les actions conduites par l'association des sites Le Corbusier et d'autoriser le maire à signer la Convention à intervenir contre la Ville et l'association ainsi que tout document s'est rapportant à cette affaire. Merci Madame la conseillère municipale déléguée. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? La Convention concerne la Ville et l'association des sites Le Corbusier mais qu'en est-il des relations et des actions avec le propriétaire de l'usine ? Un comité de pilotage va être mis en place pour essayer de voir quelles sont les meilleures façons de mettre en œuvre ce classement et surtout d'en faire bénéficier la Ville tout en préservant le caractère à la fois d'activité économique du site mais aussi de caractère patrimoine remarquable et donc un comité de pilotage va prochainement être réuni le contact avec le propriétaire se fait toujours dans des conditions qui fonctionnent et qui sont en tout cas bien meilleures que ce qu'elles étaient avant 2014 contrairement à ce qui a pu être affirmé à la faveur d'une opération de récupération un peu curieuse il y a quelques mois voilà ce que je pouvais dire ce qu'on peut ajouter aussi c'est que nous sommes la Ville de son côté et dans un travail actif de partenariat à nouer avec au-delà même de l'association de la fondation Le Corbusier et de l'association des sites Le Corbusier de recherche donc de partenariats actifs et bilatéraux j'étais avant-hier à Brié la cité radieuse Le Corbusier qui n'a pas bénéficié du classement au patrimoine mondial de l'humanité mais qui elle sera candidate dans le cadre de ses itinéraires culturels européens à Brié j'ai rencontré d'ailleurs accompagné de l'adjointe à la culture Claude Kiner le maire de Brié le nouveau maire d'ailleurs de Val-de-Brié puisque c'est une commune nouvelle ainsi que le président de l'association La Première Rue qui fait visiter des appartements témoins qui ont été conservés au premier étage et c'est un exemple particulièrement remarquable de valorisation du patrimoine Le Corbusier puisque ce bâtiment qui était muré de nos conseillers municipaux m'en parlaient l'autre jour qui était muré au début des années 80 et abandonné est aujourd'hui habité après que le maire de l'époque des années 80 Guy Vattier d'hiver droite se soit opposé à la destruction de ce bâtiment et bien ce bâtiment est aujourd'hui habité par 800 personnes alors même qu'il était muré et boué à la destruction au début des années 80 de la même façon je me rendrai prochainement je crois que le rendez-vous est déjà pris au mois de mai à Kems-Niffer en Alsace où se trouve la seule écluse que Le Corbusier est dessinée avec des bâtiments administratifs et technique et je bénéficierai en statut d'élu régional pour visiter cette écluse grâce à la complicité de voie navigable de France je rencontrerai également les élus de la commune de Kems-Niffer pour essayer d'imaginer avec eux des valorisations de ce patrimoine et puis avec au sein de cette association des sites Le Corbusier nous sommes évidemment en lien étroit et régulier avec les sites classés au patrimoine mondial de l'humanité les plus proches comme Ronchamp bien sûr puisque l'association est présidée par le premier adjoint au maire de Ronchamp et à cet égard comme il figure d'ailleurs dans le document un certain nombre d'événements communs sont prévus ou ont déjà eu lieu puisque encore aujourd'hui et pour pas non plus aujourd'hui mais jusqu'à la fin du mois de mars donc c'est déjà passé il y avait entre janvier et mars de cette année une exposition consacrée au site Le Corbusier dans notre musée qu'un certain nombre de déodaciennes et déodaciens avaient apprécié et c'était donc grâce à ce partenariat que nous avions pu en bénéficier donc la valorisation de cette oeuvre singulière tout en préservant les contraintes qui sont naturelles de propriété intellectuelle de l'activité qui y est pratiquée cette valorisation n'est pas simple mais elle est en mouvement et donc on devrait pouvoir faire aboutir un certain nombre de réalisations dans les mois et les années qui viennent voilà ce que je voulais vous dire tout simplement s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole on peut donc passer au vote qui a été qui est contre qui s'abstient s'est adopté à l'économie